BFM Business, l'hebdo des PME, présenté par Loïc Landreau. Merci d'être avec nous, l'hebdo des PME ouvre ses portes pour vous présenter une nouvelle entreprise et son dirigeant. Et nous avons le plaisir de retrouver Jean-Louis Baffier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Alcide et c'est une entreprise qui, à mon avis, va parler à tous les gens qui nous regardent puisqu'elle protège votre entreprise des attaques numériques et notamment celle qui concerne l'Active Directory. Alors qu'on comprenne bien d'entrée, qu'est-ce que c'est que cette Active Directory ? Active Directory, c'est la technologie qui permet de stocker et gérer l'ensemble des identités et des droits d'accès de votre parc informatique. Donc si quelqu'un peut compromettre Active Directory, il va faire ce qu'il veut dans vos services informatiques, il faut absolument éviter ça. Alors justement, quels sont les services précis que vous proposez ? Alors on va proposer quatre types de services. D'abord de la prévention, on va être capable d'analyser l'état de votre système et trouver avant qu'elle ne soit utilisée des failles potentielles. Ensuite de la détection, on va détecter en temps réel s'il y a une cyberattaque évidemment pour pouvoir vous permettre d'intervenir instantanément. On va faire ce qu'on appelle de la remédiation, c'est-à-dire si on a trouvé quelque chose qui n'était pas optimum, on va expliquer aux gens comment résorber le problème finalement, comment résoudre le problème et supprimer ce risque. Et puis on va faire de la réponse à incidents. C'est-à-dire que si malheureusement vous nous avez appelé trop tard et il y a déjà eu une cyberattaque, on est capable de venir a posteriori analyser ce qui s'est passé et expliquer par quel chemin les hackers ont trouvé une façon de pénétrer le système. Alors vous êtes une entreprise assez jeune, mais quand on lit tous les articles qui sortent sur vous, c'est ce que j'ai fait pour préparer cette émission, on lit que vous êtes considéré comme l'une des meilleures sur votre créneau. Ce n'est pas de la flagornerie, je le dis aussi pour les gens qui nous regardent, puisque c'est ce qui est marqué dans tous ces articles. Alors qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui considéré comme l'une des meilleures sur ce créneau-là ? Alors il y a plusieurs volets, mais je pense que la première chose c'est d'abord l'expertise et la crédibilité, à commencer par celle de nos deux confondateurs, qui sont tous les deux issus de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. On a vraiment la meilleure expertise pour protéger les systèmes. Évidemment l'ensemble des services que je décrivais tout à l'heure, qui couvrent un spectre fonctionnel qui est large et qui est important. Et puis surtout je pense que c'est d'abord le fait que la grande innovation qu'on apporte, c'est de proposer une solution simple pour résoudre un problème complexe. Je crois que c'est vraiment ça l'innovation qui a été apportée par nos deux confondateurs. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que les attaques numériques, les cyberattaques, ne sont pas quotidiennes mais peut-être presque. Il y a plein de gens qui nous regardent et qui se disent, mais moi je suis tranquille, j'ai un antivirus. Non mais c'est vrai, donc disons-leur que ce n'est pas si simple. Non, bien sûr que non, les attaques c'est absolument tous les jours. C'est tous les jours et l'antivirus c'est ce qu'on appelle de la sécurité périmétrique, c'est-à-dire vraiment la première ligne de front. Nous on est la deuxième ligne de front, celle qui protège finalement le château fort. C'est ça. Votre développement international, puisque vous êtes présent en France mais aussi un peu partout ailleurs. Absolument, donc Alcide a commencé en France mais on est aujourd'hui en plein essor international. D'ailleurs le chiffre d'affaires de notre dernier trimestre a été supérieur à l'extérieur de la France que le chiffre d'affaires de la France. On a signé des contrats avec un grand groupe de médias anglais très récemment. On finalise des contrats au Japon, en Australie. On a un énorme axe de développement aux Etats-Unis qui est vraiment notre priorité numéro un. Où d'ailleurs notre CEO et notre CMO, notre Chief Marketing Officer, se sont tous les deux installés. Donc c'est vraiment un axe très important. Aujourd'hui on est une entreprise globale et finalement nos clients ne nous choisissent pas pour l'endroit d'où on vient, mais vraiment pour la qualité et l'innovation de nos services. Oui c'est ça, puisque qu'on soit en France, aux Etats-Unis, en Bolivie, peu importe, on est tous touchés, pour une raison ou pour une autre d'ailleurs, par des attaques numériques. Exactement. Donc vous, vous êtes là partout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Louis Baffier, directeur général d'Alcide. Et merci à vous de nous avoir suivis. A très bientôt sur BFM Business. Bye.